Nous allons voir qui a été Mishima et quelle en a été son évolution à travers sa biographie et son autobiographie avec Confession d'un masque. Mishima est né en 1925 et s'est suicidé en 1970 par Seppoku, qui est la cérémonie rituelle pour les samouraïs qui devaient se suicider par éventration afin de laver son honneur, de prouver son loyauté et de prouver son courage. Durant la Seconde Guerre Mondiale, les soldats japonais vont perpétuer cette pratique. Les officiers, avec leur Konsunogobu, vont pouvoir s'éventrer. Les simples soldats qui n'avaient pas le même matériel vont le faire à la grenade. Mishima est un personnage emblématique du Japon mais aussi très controversé. Sa mort rappelle des événements douloureux. Comme à des millions de personnes, la Seconde Guerre Mondiale va être très importante pour lui, avec les bombardements et la reddition sans condition du Japon en 1945. Il est éduqué chez sa grand-mère qui va le confiner chez lui comme une chose fragile et c'est ainsi qu'il va découvrir les mots, la culture et qu'il va devenir assez solitaire. Elle lui transmet aussi le goût pour le théâtre et il verra toujours le monde à travers les yeux d'un spectateur où tout le monde incarne un rôle. Elle lui transmet aussi le goût pour le Japon impérial, à savoir que sa descendance était issue d'une partie de paysans mais aussi d'anciens samouraïs. Son père est très très peu présent et très hostile à son caractère littéraire. Il veut que son fils devienne un haut fonctionnaire et il fera d'ailleurs des études de droit dans ce sens-là. Il travaillera même au ministère des Finances pendant un an. Étant enfant, il est le meilleur élève de sa promotion et il va pouvoir rencontrer l'empereur à cette occasion qui va lui remettre une montre en argent. Dans Confessions d'un masque, on perçoit certaines thématiques qui vont s'avérer primordiales dans son développement et sa philosophie. Bref, on comprend mieux son way of life. Et ces thématiques, ça va être la mort, l'homosexualité, le Japon des années 40, le soleil et je rajouterai le masque. La mascarade. Alors très tôt, il a un rapport très spécial avec la mort. Étant enfant, il est souvent malade et il ressent la mort approcher ou non. Et la mort, c'est quelque chose qui le terrifie. Il a même peur que ses domestiques l'empoisonnent. Alors il est vraiment spécial en bas. Comme tout enfant, il a des livres d'histoire normal. Sauf que lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend les contes et en fait, il va masquer certains mots de l'histoire pour que le héros, le chevalier meure dans l'histoire. Donc il met en scène plein de chevaliers, plein de héros qui meurent comme ça. Enfin, c'est une boucherie. Voilà. Comme tous les enfants, il joue à la guerre, notamment avec ses cousines. Sauf que lui, en fait, il joue à la guerre pour se mettre en scène en train de mourir. Donc tous les enfants font semblant de mourir, mais lui, c'est l'objectif du jeu, en fait. C'est sa finalité du jeu, c'est de mourir. Il a même un livre qui met justement en scène les samouraïs en train de mourir. Et il ressent déjà une certaine admiration, un certain désir. On sent connaissances sexuelles, pour l'instant. Et il va commencer à reproduire ses dessins de samouraïs en train de mourir. Il va dessiner plein de gens en train de mourir comme ça. Et il va bien les planquer d'ailleurs. Alors, quand il est petit, il va jouer à un jeu où il doit se mettre sur une poutre face à un adversaire. Son adversaire, c'est notamment Omi. Et on va en reparler un peu plus tard. Et il est déjà attiré par le vide. Et en fait, lui, ce qu'il veut, c'est juste après le combat, c'est de pouvoir sauter dans le vide, de pouvoir basculer. Et il va feindre comme ça son échec. Juste pour pouvoir être attiré vers le bas, attiré vers le vide. Il part aussi à la mer avec sa famille. Il ne peut pas s'empêcher de voir, en fait, une tête décapitée lorsqu'il voit une vague se briser contre les rochers. Et dans son adolescence, il va développer son goût pour la mort et pour la sienne. Il écrit même frémir de joie à l'idée de sa propre mort. Il attend avec impatience les bombardements. Mais il ne veut pas voir sa famille mourir. Quand il a 17-18 ans, il travaille dans une usine de production d'avions Mitsubishi Zero. Spécialement créé pour l'unité d'attaque spéciale. Et il remarque que son travail a pour finalité... La mort. Alors nous sommes en 1944 et pour le Japon, ça commence à être un petit peu chaud. Bon, quand on commence à balancer ses avions sur les portails ennemis, c'est que le combat commence vraiment à être compliqué. Il est inscrit par son père dans un bureau de recrutement à la campagne. Mishima a alors 18 ans. Et en fait, son père, il espère qu'il passe pour trop faible à côté des épais paysans du coin. Et en plus de cela, Mishima va arriver malade. Mais Mishima, c'est un petit peu ambigu dans son esprit. Il rentre d'un pas décédé dans la caserne. Il se dit même, je vais avoir une belle mort. Finalement, tant mieux. Mais en même temps, il va rentrer chez lui en coin où il va apprendre qu'il ne va pas être pris. Il ne va pas essayer de convaincre le médecin de le prendre, de le garder pour aller mourir au combat. Il n'est pas encore prêt à mourir et il est content de rentrer chez lui. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était rentrer à la main pour recevoir des ordres sensuels. Dans l'induit du 9 au 10 mars 1944, Mishima a 19 ans et les Américains vont réaliser le bombardement le plus meurtrier de la guerre sur Tokyo. Avec 10 000 morts et 1 700 tonnes de bombes incendiaires larguées. Le lendemain, il arrive à Tokyo et il va être témoin des dégâts. Et il va ressentir un sentiment de force et de puissance. Il va constater le sentiment de triomphe et de fierté qu'ont les survivants de ne pas avoir péri. Et on ressent de nouveau qu'il est intrigué, intéressé par cette mort, mais pas tout à fait convaincu. Ça ne correspond pas tout à fait encore à son idée de mort, de mort glorieuse. J'en profite pour dire qu'à aucun moment dans ce texte, on ressent une trace de patriotisme chez Mishima. À ce moment-là de sa vie, il y a une nuance assez importante, je trouve, c'est qu'il veut mourir de manière glorieuse. Il ne veut pas mourir pour son pays, mais il veut mourir de manière glorieuse. Et mourir pour son pays, c'est ce qui permettrait de mourir de manière glorieuse, mais pas tout le temps. Il va envisager encore plus sérieusement sa propre mort lors d'une séparation avec une jeune fille. Sonoko, une première séparation. Mais c'est aussi quelque chose qu'il va oublier, mais il reviendra très vite. Son espoir de mourir à la guerre va s'éteindre avec la capitulation. Maintenant, dans ce passage, je vais évoquer son homosexualité sadomasochiste. Donc pour ce passage, en fait, je vais essayer de mettre un maximum d'images de Mishima avec des chats. Très tôt, il va sentir qu'il n'est pas intéressé par la même chose que les autres. Son regard d'enfant va se porter sur un vidangeur qui porte un saut de fumier. Je ne juge pas, chacun son goût. Il est fasciné par les défilés de soldats et de la sueur qui émane des poloutons en marche. Il va dire dans son adolescence qu'il admire l'uniforme, que ça permet de mettre les formes en valeur et que c'est pour ça qu'il vaudra plus tard rentrer dans l'armée. Bon, bref, voilà. Il voulait être entouré de mecs en train de bosser, qui sont en sueur et recevoir des ordres. Ah oui, il est choqué de voir que John Dark, sous son casque, est une femme et que ce n'est pas un homme. Du coup, il aura toujours une espèce d'a priori sur les femmes qui se travestissent. Enfin bref. Au collège, il fait la rencontre de Mie, le garçon avec qui il s'opposait sur la poutre en équilibre. Et ils vont avoir une relation ambiguë, ils vont se découvrir mutuellement des sentiments. Omi, il est considéré comme étant le contraire dans l'intellect. Omi, c'est le physique. C'est un garçon qui a le teint allé, plutôt musculeux et sans lunettes. Il va même être jaloux de ce corps, lui qui est chétif. Un jour, alors qu'il a 12 ans, son père est revenu d'un voyage en Italie, où il est revenu avec des livres d'art. Il va trouver dans l'un de ses ouvrages une représentation de Saint-Sébastien de Guido Reni. Saint-Sébastien est représenté agonisant, percé de flèche et légèrement dénudé. Et c'est ce qui va marquer le début de ses mauvaises habitudes. A savoir que le vrai nom de Mishima, c'est Kiri Toke Hirohaka. Un pseudonyme qu'il avait choisi pour pas que ses parents lisent forcément ce qu'il écrivait. C'est un monde pourquoi. Mais son père, plus tard, le reconnaîtra comme un génie. Bref, il va être très ému de cette vision et il va en conserver un souvenir très fort. Au point où il se mettra en scène en Saint-Sébastien. Il va développer ses mauvaises habitudes et mettre en scène dans son esprit des jeunes hommes sous la torture. Avec une dimension grandiose, théâtralisée, ritualisée et même romancée. Bon, avec des machines qui leur pompent le sang, des coups d'armes blanches, du cannibalisme, on se retrouve à chaque fois dans une barre de sang. Il souffre d'anémie et il explique que son manque de sang, la soif de sang. Il refoulera pendant très longtemps son homosexualité et aura des relations très spéciales avec les femmes. Et tant bien que mal, parce qu'il n'arrivera jamais à les aimer et il est impuissant. Tout le livre, c'est l'histoire d'un jeune homme qui n'est pas vrai devant le monde parce qu'il se sent différent. Il se sent faible, il refoule son homosexualité et ses idées morbides. Mais il va vouloir ressembler aux autres et montrer qu'il est capable. Il peut séduire une fille, par exemple. Le titre porte bien son nom et on ressent toute l'influence du théâtre japonais avec les acteurs qui portent un masque pour incarner ceux qui ne sont pas. En 1944, il cache à ses camarades qui sont réformés eux aussi qu'il n'a en fait rien de grave. Eux qui sont vraiment malades et qui ont une vraie excuse pour ne pas les combattre. L'histoire se termine deux ans après la guerre en 1947. Avant de continuer sur la ville Mishima, j'aimerais revenir sur le fait qu'il était réformé en 1944 au moment où le Japon commence à essuyer d'importantes défaites. Son argument était de dire qu'il était consacré aux mots à ce moment-là et que cette inaptitude physique lui ont permis de survivre à la guerre. Et toute la compagnie qui aurait dû intégrer se fait décimer. On l'a vu tout à l'heure, avec ses autres camarades réformés, ils simulent une maladie cardiaque quand eux ont quelque chose de concret. Il y a un certain malaise et je me demande si ça n'a pas joué sur un vrai sentiment de culpabilité. Parce qu'il aurait pu se dire, ouais, ok, être kamikaze, ça, ça pourrait être pas mal pour le coup. Par contre, se faire un sepoucou à la grenade dans une grotte sur Okinawa, pas top. Avant la fin de la guerre, il n'est pas du tout inspiré par le discours nationaliste du Japon éternel. Il veut juste mourir glorieusement. Mais avec le temps, son sentiment et ses réflexions vont évoluer et il va se dire, en fait, le Japon, ça valait peut-être le coup de se battre pour lui. Préparer le mythe d'une mort glorieuse, il faut bien y réfléchir. Et c'est ce qu'on va voir. Nous avons vu qu'en 1952, il fait sa réconciliation avec le soleil sur le pont d'un navire en direction de la Grèce où il va être fasciné par la mythologie grecque et la culture européenne, en particulier la culture française avec ses origines gréco-latines. Il se met à rêver d'un Japon traditionnel, mais il a un mode de vie à l'européenne. Et en même temps, il critique la société décadente, bourgeoise et l'influence américaine. Sa passion pour la musculation et le kendo l'amène à se mettre en scène en photo, en pleine congestion, il regarde plein de défis. Sa mort va même aussi être mise en scène en photo, mais aussi en film dans Yukoku, ou Ride d'amour et de mort, ou encore Patriotisme. Le film dure une demi-heure et la scène du suicide dure 2 minutes 40. Ça met en scène un officier japonais contraint de se faire ses beaucoup et Mishima incarne cet officier qui met donc en scène sa propre mort. Alors qu'il a 42 ans, il rejoint en 1967 les forces d'autodéfense japonaises. Et il fonde une année plus tard, le 3 octobre 1968, la société du bouclier, Tatenokai, qui est son coffre-franc personnel, un groupe paramilitaire. Leur objectif de défendre les valeurs du Japon traditionnelles, de défendre l'Empereur et de restituer le pouvoir militaire et divin du Japon, abrogé par la constitution 1947. C'est l'article 7 qui empêche les japonais de reconstituer une armée et d'avoir une certaine hégémonie. Cette constitution est rédigée avec Douglas MacArthur lors de l'occupation américaine du Japon. Deux ans avant, le Japon se rendait sans condition après avoir reçu le feu nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki. Mishima considère cette constitution comme injuste et qu'elle porte atteinte aux valeurs du Japon. Du coup, Mishima, il va s'entraîner avec ses partisans autour d'une fuji, exercice de tir, combat, boxe, musculation, bref, c'est les entraînements qu'il évoque dans le soleil et l'acier. En fait, la société du bouclier a même reçu l'autorisation de s'entraîner avec les forces d'autodéfense japonaise. Tout va se terminer pour Yukio Mishima le 25 novembre 1970, peu avant midi, par une tentative de coup d'état. Lui et 4 de ses disciples, qui faisaient d'ailleurs partie de Tatenokai, mais qui étaient surtout au plus proche de sa pensée, vont se rendre au QG des forces d'autodéfense japonaise à Tokyo. Alors, il est déjà un petit peu connu avec son statut et il le rentre sans problème. Bon, il va d'ailleurs prendre en otage un général, ils vont se barricader, les militaires vont essayer de rentrer, et ils vont se faire repousser à coup de sabre du XVIIe siècle. Et Mishima va dire, ok, maintenant vous me laissez parler, sinon je vais exécuter le général. Les mecs sont plutôt chauds et tout le monde se met à peu près d'accord. Mishima sort sur le balcon et va faire un discours devant 800 000 personnes, civils, soldats, élèves officiers, officiers. Très vite, les médias sont présents et il tient un discours à la gloire du Japon et hostile à la constitution qui anesthésie son peuple. Et il appelle à la révolte. Là, il existe plusieurs versions. Les personnes qui sont présentes ne l'ont pas bien compris, c'est embrouillé, on comprend qu'il retient le général en otage, il n'a pas de micro, et l'hélicoptère des médias est présent et fait beaucoup de bruit. Bref, c'est le bazar. 7 minutes plus tard, vers 11h, il se retire et il se suicidera par ses pocoups avec l'un de ses disciples. Nous sommes d'accord, Mishima est beaucoup plus politisé lorsqu'il a 40 ans que lorsqu'il en avait 20. Et lorsqu'il s'est engagé à faire ce coup d'état, il avait clairement prévu mourir. Son suicide est avant tout romantique, quand bien même il a voulu faire passer un message très fort sur la politique de son pays. S'il avait eu un corps qu'il aurait considéré comme acceptable, il serait mort au combat. Mais ce n'était pas le moment, et d'ailleurs, la guerre est passée. Et il ne veut pas vivre vieux ou mourir dans son lit. Il veut mourir dans la gloire, dans ce qui l'a fasciné le plus de Saint-Sébastien au Kémikaz. Il veut mourir pour quelque chose de glorieux, honorifique, pour la beauté et la perfection dans le tragique. Et c'est la mort d'un militaire qui lui convient, et il a trouvé son combat. J'espère que ça vous aura donné envie de découvrir cet auteur, lisez des livres, et on se quitte sur ces images de Mishima. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501